Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être dans sa maison. Je me rétais demander de saluer celui qui est à gauche, à droite. Tu salues ton frère, tu salues ta soeur. Alléluia. Amen, Amen. Gloire à Dieu qui nous a conduits encore dans sa maison aujourd'hui. La Bible dit qu'il est doux et qu'il est agréable pour nos frères de demeurer ensemble. C'est là où il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Marc. Le chapitre 4, le verset 35 au verset 41. Nous prenons d'autres passages après. La Bible dit ceci. Marc 4, 35 au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmènerent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous bérissons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et se dirent l'un aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Frère, on va prier pour la parole. J'aimerais que tu demandes à Dieu de te parler encore ce matin. J'aimerais que tu demandes à Dieu qu'une tempête, qu'une souffle sur ta vie s'arrête ce matin. Je ne sais laquelle, mais j'aimerais que tu demandes à Dieu ce matin qu'une tempête s'arrête. J'aimerais que tu demandes à Dieu de te parler encore ce matin. J'aimerais que tu demandes à Dieu ce matin. Seigneur notre Dieu, viens, parle-nous encore. Te verse ton onction sur nous encore. Nous ne savons pas parler de ta part. Nous avons besoin de ton onction. Nous prions qu'une tempête s'arrête ce matin. Seigneur au Dieu, l'onction sur nos cœurs, dans la vie de chaque personne, que tu nous fasses tout bien, que tu opères un miracle ce matin. Nous voulons que ça soit un dimanche de témoignage. Nous voulons que ça soit un dimanche de témoignage. S'il te plaît, Père, dans le nom de Jésus, nous voulons que ça soit un dimanche de témoignage. Nous voulons que ça soit un dimanche de témoignage. Nous prions pour un dimanche de témoignage. Nous prions pour un dimanche de témoignage. Yahweh, ce matin, que quelque chose s'arrête et que une nouvelle chose commence. Yahweh, ce matin, que quelque chose s'arrête. Nous avons besoin de ta gloire et viens nous faire du bien. Viens nous faire du bien. Merci Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Bien aimé, nous sommes en train de parler. Depuis la semaine passée, nous avions commencé cette pensée de passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. C'est l'orientation que le Seigneur donne à ses disciples. Alors qu'ils étaient, qu'ils venaient de faire un ministère. Alors que Jésus venait d'enseigner pendant qu'il était sous la barque. Il dit à ses disciples, réjoignez-moi, allons à l'autre bord. L'autre bord, pour nous, suppose une évolution. L'autre bord, pour nous, suppose une progression. L'autre bord, lorsqu'il dit passons, passer ou aller, est un verbe de mouvement. Le dimanche passé, nous avions dit, Dieu attend à ce que nous soyons de personnes en mouvement. La vie chrétienne n'est pas une vie statique. La vie chrétienne, c'est une vie de mouvement. Bien aimé, c'est anormal que dans ta vie, lorsque tu regardes le 100% de ta vie, dans le 100%, tu es toujours dans le problème. Dans le 100%, tu es toujours dans les inquiétudes. Bien aimé, il est temps pour toi et moi de passer à l'autre bord. L'autre bord, c'est l'accomplissement d'une mission. Je veux revenir par rapport à la mission. L'autre bord, je le dis, le dimanche passé, t'exigérera des efforts supplémentaires. Les efforts supplémentaires. Tu as déjà fourni des efforts dans ces domaines, c'est bon. Mais Dieu t'attend, Dieu attend de toi des efforts supplémentaires. Comme je le dis, le Seigneur dit, passons à l'autre bord. Les Jésus qui parlent à ses disciples étaient en pleine mission. Il était en train d'effectuer sa mission. Jésus se retrouve en train de faire un peu ce qu'est acte 10, 38. La Bible nous dit que Jésus crie, allez de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, guérissant le malade, chassant le dément. Pendant que Jésus était en train d'accomplir sa mission, il dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Bien aimé, je m'aurai aujourd'hui encore te pousser à réfléchir par rapport à ta vie. Quelle est ta mission sur la terre ? Le Jésus qui dit, allons vers l'autre bord. Il le fait, il le dit. En pleine mission. En train de faire sa mission. En train de faire ce pourquoi il était envoyé. Bien aimé, quelle est ta mission sur terre ? Pourquoi tu existes ? Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu es là ? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser la question ? Quelle est ta mission sur terre ? Est-ce que tu veux venir accompagner les autres ? Bien aimé, je me veux te dire une chose. Que celui qui ne connaît pas pourquoi il vit, il vivra la vie d'autre personne. Si tu ne sais pas pourquoi tu vis, tu vivras la vie d'une autre personne. Et Dieu ne veut pas que tu vives la vie d'une autre personne. Le Seigneur veut que tu vives ta propre vie. Car le Seigneur dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et de bonheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a une mission qu'il t'a confiée. Est-ce que tu connais ta mission ? Si tu ne connais pas ta mission, Si tu ne connais pas ta mission, Si tu ne connais pas ta mission, Tu risques de vivre la vie d'une autre personne. Mais Dieu veut que tu vives ta propre vie. Bien-aimé, il n'est pas question pour toi de vivre ta vie d'une autre personne. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, Même si tu es le fruit de l'inceste, Et que tu dis, Moi je suis né d'une manière vraiment compliquée. Je ne sais pas comment je suis né. Je suis le fruit de l'inceste. Dieu a une mission pour toi. Quelqu'un me suit ce matin ? Moi je suis, comme on dit, Une balle perdue. Je suis le fruit de l'inceste. Et puis, C'est fini. C'est ce qui fait même que mon père, Pour moi, Je ne représente rien. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Même si tu es en tes guillemets, Le fruit des accidents pour les hommes, Pour Dieu, tu n'es pas un accident. Je vais dire à une personne, Pour Dieu, tu n'es pas un accident. Car Dieu t'a donné une mission. Il a un plan pour toi. Tu n'es pas un accident. Arrête de considérer ta vie comme une vie accidentée. Car ta vie n'est pas une vie accidentée. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin ? Quelqu'un me suit ce matin ? Est-ce que je parle à une personne ? Alléluia. Comme tu n'es pas le fruit d'un accident, J'aimerais t'encourager alors, Ne meurs pas comme la mort de tout le monde. Bien-aimé, Dieu ne t'appelle pas à mourir comme tout le monde. Tu sais ce qui meurt comme tout le monde ? Mais si tu meurs d'une meurt extraordinaire, Tu meurs tout en marquant ta génération. Tu meurs tout en marquant ta génération. Bien-aimé, nous sommes de la race des gens qui marquent la génération. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin ? Arrête de considérer que tu es quelqu'un qui n'a pas de mission. Ne démissionne pas dans ta vie. Aujourd'hui, sur la terre, dans ce monde, On a des gens qui ont démissionné par rapport à leur propre vie. Non, nous ne sommes pas des démissionnaires, Nous sommes des missionnaires. J'ai une mission à accomplir. Je ne vais pas mourir comme ça, Sans pour autant accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Je ne mourrai pas comme ça. Que le diable le veille ou pas, J'ai une mission, Et je vais accomplir cette mission. Que les gens me combattent ou pas, Ma mission est têtue, Je vais la réaliser. Je m'aurai peut-être défié, Ne meurs pas comme tout le monde. Ne meurs pas comme tout le monde. Je m'aurai peut-être le redire encore, Ne meurs pas comme tout le monde. Meurs en Christ. Meurs en Christ. Meurs aussi. Le jour de ta mort, pas maintenant, Quand tu seras vieux. Le jour de ta mort, quand tu mourras. Que les gens disent, Ah en tout cas, viens. Pourquoi ? Parce que tu as tellement marqué ta génération. Je meurai peut-être défié, Marque ta génération. Ne meurs pas comme ça. Alléluia. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu perds ton temps. Pourquoi ? Tu n'as pas de temps à perdre. Tu dois marquer ta génération. Un jeune homme mort à 35 ans. Il est mort à 35 ans. Mais l'île nous n'a étambouli comme mon bimba. À 35 ans. Toi, tu as quel âge ? Toi, tu as quel âge ? 35 ans. Jésus est mort à la croix à 33 ans. 33 ans, carré. 33 ans. Je suivis une prédication des normes de Dieu. Un jour, T'aimerais nous avoir 30 ans. Tant de la prédication, je n'avais pas encore 30 ans, mais je m'approchais des 30 ans. Le corps a commencé à battre. Je me suis dit, « Eh, nous, nous, nous avons 30 ans. » Je me suis quand même bâti pour me marier. Pour avoir quand même une femme. Toi, à 30 ans, qu'est-ce que tu as déjà fait ? Tu es toujours 30 ou 5 ans. Bon, nous avons 25 ans. Tu es 30 ou 5 ans. Tu sais que les scientifiques disent qu'à partir de 33 ans, mon toussou, abandara un coup, quitte à petit, à petit, commencer à vieillir. Donc, ce qui est déjà communisable à 30 ans, les années. Il faut tant que tu as mon cul rassagé des jours. On a des exemples. On a Pépé Lugo. Il y a une nuance. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'a pas besoin. Il y a certaines personnes, quand tu le vois, il est déjà lui-même un modèle. Alléluia. Frère, ne meurs pas comme ça. Il faut marquer ta génération. Alléluia. Dans le quartier où j'habitais, Asa Moukondia. Alléluia. Révenons sur notre message. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pendant que tu es en train d'accomplir ta mission, la mission que Dieu t'a accordé sur terre, bien aimé, il arrive qu'il y ait des tempêtes. Dis avec moi tempêtes. Dis avec moi tempêtes. Pendant que tu as accompli ta mission sur terre, il y a des tempêtes qui vont s'élever. Un peu comme Jésus, lorsqu'il quitte là où il était pour aller vers l'autre bord, dans le pays des gars d'Araignyens. Pendant la traversée, il y a eu une tempête. Mange mou pépé. Une tempête a soufflé fort. Et pendant ces tempêtes, les disciples ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, eh, nous avons, ah, tu as fait un abisso. En tout cas, ah, abisso, il y a qui, bisso, il y a qui, on me coquille. On meurt, on meurt, on meurt. Bien aimé, je voudrais aujourd'hui commencer un autre thème où je vais nous parler des tempêtes dans la traversée. Tempêtes dans la traversée. Nous parlerons de trois tempêtes. Dieu nous faisant grâce, nous parlerons de trois tempêtes. Nous allons parler des tempêtes qui ont d'origine démoniaque, satanique, spirituelle. Nous allons parler des tempêtes qui ont des origines divines parce qu'il y a aussi des tempêtes que Dieu lui-même souffle. On le verra un autre jour dans le livre de Besson, chapitre 107. On parlera aussi d'une autre sorte de tempêtes. Des tempêtes qui sont comme des épreuves que Dieu souffle. Je parlais de ça. Des tempêtes qui viennent à cause de notre propre désobéissance. Il y a des gens qui vivent des tempêtes pas parce que Dieu l'avait voulu, mais c'est eux-mêmes par leur désobéissance et la tempête a commencé à souffler contre eux. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous allons partager, c'est les tempêtes d'origine spirituelle ou bien les tempêtes d'origine démoniaque. Les grands thèmes, nous parlons des tempêtes dans la traversée ou bien des tempêtes dans la destinée et nous allons spécialement aujourd'hui parler des tempêtes d'origine spirituelle et démoniaque. On parlera de trois points spécialement et dans chaque point, il y aura quelques sous-points que nous allons devoir développer. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que Jésus va pour accomplir sa mission à Gadara, la Bible me montre comme je viens de le dire qu'une tempête a soufflé. Marc dit un tourbillon. Tourbillon, c'est quoi? Tourbillon, c'est comme le vent qui tourne autour d'un axe. On voit à la télé, non? Tout à l'heure, on a un tournade, on a un cyclone, au moins dans les États-Unis. On a un peu un peu marquage. Ce n'est pas qu'il n'y a que le vent, mais le vent tourne, fait tourner la mer. On a une image. Quelqu'un voit l'image? Quelqu'un voit l'image? Le vent tourne. Il y a un peu qui se passe. le vent tourne. Je ne sais pas qu'une histoire. Il y a un peu Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire? Et c'était tellement dangereux que les disciples s'ésocie à crier. Quelle a été l'origine de ces vents, de cette tempête? Est-ce que le nommé aussi peut faire souffler des tempêtes sur la vie des enfants de Dieu? Qu'est-ce qui se passait ces jours-là ? Bien-aimés, le premier point que je vais partager avec vous, c'est quelques raisons qui montrent que cette tempête était d'origine spirituelle ou démoniale. La tempête dont nous parle, c'est l'histoire de Marc 4. Marc 4, verset 39. La Bible dit ceci. Il entra et leur dit, Marc 4, verset 39, excusez-moi. 4, verset 39. Allons-y doucement pour mieux comprendre. Verset 30 déjà. Il s'éleva un grand tourbillon, pas un petit, mais un grand tourbillon, et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle s'est remplissée déjà. Le flot, la mer s'est jeté dans la barque au point que la mer, la barque s'est remplissée. Qu'est-ce qui se passait ? Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. La poupe, c'est la partie arrière du bateau. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Bien aimé, ces vents-là, cette tempête, il y a beaucoup de raisons qui nous poussent à croire que cette tempête n'était pas une tempête naturelle, une tempête spirituelle. La première raison que je trouvais, c'est-à-dire, c'est l'une des rares fois dans la Bible où on voit Jésus menacer un élément naturel. Suis-moi bien. La tempête, c'est un élément naturel. Les vents, c'est un élément naturel. Alléluia. Ce n'est pas spirituel. Mais on voit Jésus menacer un élément naturel. C'est parmi les rares fois dans la Bible où vous voyez Jésus menacer un élément naturel. Deuxième raison. Le verbe qu'il utilise, c'est menacer. Et quand vous regardez dans le Nouveau Testament, à chaque fois que Jésus a utilisé ces verbes menacer, c'était pour ou bien c'était contre des esprits méchants. Je vais vous donner des passages. Pour ceux-là qui peuvent lire à la maison, vérifier. Dans Matthieu chapitre 16, verset 22. Jésus menace un esprit, un démon. Matthieu 1, verset 25. Il vient encore, il menace un démon. Marc 1, verset 25. Marc 9, verset 25 également. Et aussi Luc 4, verset 35. À chaque fois lorsqu'il a guéri, il a guéri des sourds. À chaque fois que le Seigneur a exercé une autorité contre un problème physique. Et si derrière ces problèmes physiques, il y avait un esprit, on voit toujours Jésus se mettre à menacer. Quelqu'un me suit ? À menacer, à exercer l'autorité. Il ne parle pas comme on parle, non. Il menaçait, il exerçait une autorité. Là, c'est la deuxième raison. Qui peut nous faire croire que derrière cette tempête, il y avait un esprit, il y avait une puissance démoniaque. La troisième raison, c'est la réaction de ses esprits. Alléluia. Alléluia. La réaction de ses esprits. Dans le verset 12 et le verset 13 du chapitre 5, La Bible me dit, ces démons ont prié à Jésus. Ils ont dit, s'il te plaît, jette-nous dans le poursaut. Et la Bible dit que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a permis d'entrer dans le poursaut. Et qu'est-ce qui se passait lorsqu'ils entrent dans le poursaut ? Ils ne sont pas allés au cimetière, non. Ils ne sont pas non plus allés à la terre ferme. Ils ne se sont pas dispersés. Ils sont allés tout droit vers la mer. On parle de la mer qui a été sécouée par le vent. Et on parle de la mer où ce poursaut possédait son entrée. Donc, au regard de ces passages-là, on peut aussi supposer que derrière cette tempête, il y avait une main noire. Il y avait une puissance satanique. Il y avait une puissance démoniaque. Une quatrième raison. Alléluia. Alléluia. Qui peut nous faire croire que derrière cet esprit, derrière cette tempête, il y avait une puissance démoniaque. Une autre raison, c'est dans Job chapitre 1er verset 9, on voit les esprits démoniaques, ou bien le puissant satanique, qui utilisait les éléments de la nature. Regarde avec moi dans Job. Est-ce que tu peux lire avec moi ? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu ? Amen, Amen. Alléluia. Tu es là ? Eh, vous êtes là ou pas ? Eh ? Et je continue bien que j'arrête. Apparemment, verset 12. Le verset 9, Job 1er 9. Quelqu'un est en train de lire avec moi ? La Bible dit, « Et Satan répondit à l'éternel. » Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? « N'as-tu pas protégé, « N'as-tu pas protégé ? » Est-ce que vous n'as-tu pas ? » Est-ce que vous êtes là ou vous me suivez ? Vous me suivez ? Voix le verset 17. Au verset 16, on parle du feu du cieux. Voix le verset 17. Non, prends le verset 18 pour gagner le temps. Il parlait encore, « Lorsqu'un autre vin est dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères, voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre le quatre coins de la maison. » La Bible dit quoi ? Un grand vent. Alléluia. Donc l'ennemi est capable d'utiliser les forces de la nature afin de faire quoi ? Afin de nous faire du mal. Donc, au regard de ce passage, nous pouvons dire que cette tempête qui a soufflé, cette tempête n'était pas une tempête naturelle, c'était une main noire de l'ennemi derrière cette tempête qui voulait détruire la vie des disciples. Alléluia. Parce que Jésus, on ne pouvait pas les toucher. Il voulait détruire la vie des disciples. Il y avait une force, il y avait une autorité territoriale. Peut-être qu'une autorité territoriale qui représentait ces fous des Gadara, qui s'est sentie menacée. Alléluia. En voyant Jésus venir. Alors, ils sont allés, alors que les disciples traversaient. Ils ont commencé à s'écouer par les vents. Bien aimé dans le Seigneur. Il arrive. Il ne peut arriver que dans ta vie. Il ne peut arriver que dans ma vie. Que le Seigneur voit. Bon, pas que le Seigneur voit. Que le monde de ténèbres a remarqué qu'il y a quelque chose. Il y a un danger que tu commences à représenter contre eux. Qu'ils suscitent des tempêtes. Bien aimé, toutes les tempêtes qui existent ne viennent pas forcément des dieux. Mais il y a des tempêtes qui se dressent contre notre vie. Qui se lèvent. Qui viennent de puissance satanique. Qui viennent de puissance démoniaque. Je ne suis, je l'ai dit, je ne suis pas en train de glorifier l'ennemi, non. Mais je suis seulement en train de nous aider à prendre conscience que tous les combats de la vie ne sont pas forcément des épreuves. Mais il y a certains combats de la vie qui sont décidés à partir du monde de ténèbres pour te nuire et pour te détruire. Et il est important pourtant de prendre conscience de cela. Ce que le Nuit fait dans notre vie, il fait de son mieux qu'on n'ait pas la connaissance, la conscience. Mon goût n'aura toujours été battu. D'un temps où nous avons été battu, il y a un âge, 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 tu ne verras jamais le diable venir et il dit « Namasekimi balai » « Ngaï satana » Il ne va venir jamais. Tu vas seulement le voir avec des histoires tout autour. « Obanjo salama kambu » comme Job, par terre, tu investis de l'argent, pas par terre. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu étais dans un travail, tout s'est passé bien, un jour, un jour, les chefs s'élèvent, vous sentez entre vous, ça ne marche plus, donc les choses sont bloquées. Tu vas commencer à étudier, tu vas à l'université, tu as bien lu, préparé ton examen, tu arrives devant la feuille, mais où est partie la matière ? Frères et sœurs, je ne le dis pas pour te faire peur, le monde spirituel existe. le monde spirituel existe. Amen, amen. Quelqu'un me suit ce matin ? Quelqu'un me suit ce matin ? Quelqu'un me suit ce matin ? Alléluia, Alléluia. Derrière beaucoup de nos malheurs, se cache parfois une activité démoniaque. Derrière même certains péchés de plusieurs personnes, se cachent des activités démoniaques. Tu te bats contre la masturbation, tu arrives à vaincre un jour, deux jours, trois jours, la semaine qui va suivre, Il y a des péchés qui sont commis à cause de la chair, commis à cause de la chair, mais il y a d'autres péchés que nous commettons. Derrière, ce n'est pas la chair, c'est un démon. Il te faut une délivrance. Il faut que cet esprit-là libère ta vie. Si c'est la chair, Dieu nous demande de fortifier la chair, de fortifier l'esprit, pardon, et de crucifier la chair. Mais à certaines personnes, ce n'est pas la dimension de la chair, c'est un esprit qui a un souffle à ta chair de faire certaines choses et tu les fais. Et ta vie ne fait que tournoyer, tu n'avances pas, tu n'évolues pas. Que Dieu t'aide à prendre conscience. Alléluia. Que Dieu t'aide à prendre conscience. Que Dieu t'aide à prendre conscience. Comme je viens de le dire, les esprits méchants parfois utilisent la force de la nature, les éléments de la nature, les hommes, ils utilisent les hommes afin de nous faire du mal, afin de nous faire du mal, afin de nous faire pleurer, afin de nous détruire, de faire beaucoup de choses contre notre vie. J'aimerais dire à une personne, toute maladie n'est pas forcément physique. Il y a des maladies aussi qui sont des maladies spirituelles. Il y a des choses qui sont physiques, mais il y a d'autres choses qui sont aussi spirituelles. Toute perte n'est pas forcément physique, mais il y a des pertes qui sont aussi causées par la puissance de ténèbres. Le deuxième grand point, après avoir parlé de raisons qui nous poussent à croire que derrière cette tempête, il y avait la main noire de l'ennemi. Deuxième grand point, c'est le plan de l'ennemi derrière la tempête. Bien-aimé, alors que tu es en mission, alors que Dieu t'a envoyé sur cette terre avec une mission précise, l'ennemi a un plan contre ta vie. Et derrière chaque tempête, il y a certainement beaucoup de raisons, mais j'ai énuméré trois points principaux que l'ennemi, que nous pouvons dire qui sont des éléments du plan de l'ennemi contre notre vie. Premièrement, derrière les tempêtes, l'ennemi cherche à nous dépouiller. Lorsque tu es en train de travailler, tu vois subitement une tempête souffler. Une maladie soufflée qui vient décimer tous tes enfants. À peine tu reçois ton salaire aujourd'hui, les lendemains, tel ton malade, tel autre ton malade, tout l'argent est parti à l'hôpital. Tu te retrouves dépouillé. L'argent que tu avais ou que son babylokos, dans tant qu'on se trouve que les gens ont dit qu'ils sont babylokos, eh, beaucoup de gens ne parlent pas, il y a des gens qui sont 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 des gens Le but de l'ennemi C'est de te dépouiller Le diable veut te dépouiller Alors tu dois être conscient Que lorsqu'une tempête souffle Et que si derrière cette tempête C'est une main noire de ténèbres Parmi les raisons qu'il souffle Fait souffler la tempête L'ennemi veut nous dépouiller Essaie un peu d'imaginer Comme Job Il avait beaucoup d'enfants Et chaque enfant D'abord on a les boumous Neuf mois, neuf mois, neuf mois Chaque enfant Tu avais de l'amour pour chaque enfant Moi on a tel On a s'occupé de telles choses Tu as investi dans la vie de ces enfants Tu les as fait étudier Et un jour seulement on vient te dire Si c'était un enfant Tu allais avoir très mal Mais tu te dis Au moins un est parti Mais j'ai encore Les autres qui sont là Ils vont me consoler Mais pour Job Le tout Parti Dépouiller Les tempêtes de l'ennemi Veulent nous dépouiller Veulent nous dépouiller Le nommé veut te dépouiller Il veut te dépouiller Il veut mettre par terre tes efforts Dans acte chapitre Jonas Jonas chapitre 1 verset 5 Et acte chapitre 1 verset 27 Jonas 1 5 pardon Acte 27 18 Acte 27 18 On nous parle aussi D'une autre tempête Pour Jonas Pendant qu'il fuyait On va revenir là Le dimanche prochain La Bible m'a dit Il y a eu une tempête Qui a soufflé Il y a eu une tempête Qui a soufflé Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris la marchandise Ils ont jeté dans l'eau Afin de rendre souple la barque Pour Paul Qu'est-ce qu'il se passait ? Pendant qu'il traversait Ils ont pris la cargaison Imaginez Les marchandises Ils ont jeté la cargaison Lorsque le nommé fait souffler la tempête Son objectif C'est d'être dépouillé Et je prie le Seigneur Que toute tempête Que l'ennemi dresse Contre ta vie S'arrête au nom de Jésus Je prie le Seigneur Que tout vent Que le ténèbre lance Contre ta vie S'arrête au nom de Jésus La Bible dit Que la bénédiction de l'Eternel Nous enrichit Elle ne se fait suivre D'aucun chagrin Je dis Demandez Afin que votre joie soit parfaite Bien aimé dans le Seigneur Dieu lorsqu'il nous donne Il nous donne Afin que nous soyons dans la joie Dieu ne nous donne pas pour que nous soyons dépouillés Non Mais Dieu nous donne pour que nous soyons enrichis La pensée du dépouillement Dotait de ce que nous avons C'est la pensée de l'ennemi Et Jésus pour protéger nos biens Il s'est dépouillé à la croix lui-même Il s'est rendu pauvre à la croix Afin de nous enrichir Il s'est dépouillé Il s'est rendu faible Afin de nous rendre forts Et que ce Jésus-là protège Ce qui t'appartient Que ce Jésus-là protège Ce qui est à toi Que ce qui est à toi Soit protégé Soit gardé Que l'ennemi ne touche pas à ce travail Que l'ennemi ne touche pas à ces contrats Que l'ennemi ne touche pas à cet argent Que tu as investi dans ces commerces Que l'ennemi ne touche pas à tes études Que l'ennemi ne touche pas à ta famille Que la vie de tes enfants soit protégée Que tout plan de ténèbres Contre ce qui t'appartient Soit anéanti Au nom de Jésus Oh, nous arrêtons cette tempête Au nom de Jésus Nous nous dressons contre cette tempête Au nom de Jésus Nous ne serons pas dépouillés Je refuse le dépouillement Je refuse le dépouillement Deuxième point Au-delà de vouloir nous dépouiller Derrière les tempêtes de l'ennemi Se cache une intimidation Une intimidation Les demandes de ténèbres Spécialisent son intimidation Lorsqu'on te voit en train de servir Dieu En train d'aimer le Seigneur N'est-ce qu'il y a Il y a une église Il y a un téléphone Il y a un zombie Quel est temps après Et waouh Quand on tombelle à ma boro boue Oh, mout moussoua Kitélio ma boro Zembe na yek eglise Na rompengaba Eh ba nougo motouana Piya ba bendyoussak Intimidation Potikosame la Annekonanga Dampete souffle Soufle te Toroksale la nizame Toroksale la yes Koneye de problème ou pas Piya ou On restera là En train de servir Dieu Qu'est-ce qui se passe Lorsque vous Vous donnez un coup A un serpent Il bouge Parfois un certain Combat de la vie Qui surgisse C'est pas parce que Tu as commis un péché Non Seulement l'ennemi C'est rendu compte Qu'on commis Et les moments Qu'on dangere Prennent la bange Donc il ne faut pas Maintenant la vie dure Si on a un sommet De ma rampe Comment il y a un don Bongo Bambou la vie d'accord Comment il y a un pétabac Il commence à recevoir Des coups Qui les fait bouger Qui les fait bouger Alors continue ta marche Continue à servir Dieu J'aimerais dire à une personne Ne te laisse pas Intimider par l'ennemi Ton bon intimidation Il ne va pas nous intimider Qu'il y ait l'argent Ou pas On va servir Dieu Qu'on soit rassasié Qu'on soit affamé On va servir Dieu Qu'on puisse en avoir Qu'on puisse en avoir On va servir Dieu Alléluia J'aimerais dire à une personne Ne te laisse pas intimider Ne te laisse pas intimider Je me rappelle Un pasteur Je vais venir prêcher ici Il est allé Pour faire le mariage Il n'a pas été 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 Et qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Si tu sais que ça C'est la voix de Dieu Pour moi Ne te laisse pas intimider Frère Je demande la mère A mon épouse Tout au mois d'août Le 24 août On a eu un accident grave Parfois Parfois Et si je regarde Et si je regarde Ce que j'ai pu obtenir Comment Dieu m'a béni Au travers de mon épouse Je vais dire Frère Ne te laisse pas intimider Par l'ennemi Alléluia 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 Mais qui au moins Ça complique Essaie encore Tu essaies Tu te rends Essaie encore Je ne vais pas Me laisser intimider Sauf si Dieu me dit Arrête Arrête Si Dieu ne t'a rien dit Et que tu sais Que tu es dans la pensée De Dieu Vas-y Fonce Je voudrais dire A une personne Que l'ennemi Ne t'intimide pas Alléluia Ce sont les gens De l'ennemi L'intimide Passé par Goliath Que tu penses C'est Goliath Qu'est-ce qui nous donnait De la force C'est l'intimidation Avant même De commencer A combattre Vous avez déjà Vaincu Pourquoi L'intimidation Vous savez pourquoi Les esprits méchants Ont des images Bizarres Il est intimide J'ai suivi une vidéo Excusez-moi Il y a quelqu'un Qui a envoyé une vidéo A Fadi A Zolia Et C'était un sketch Il y a quelqu'un A se décorer Comme un esprit méchant A Koti Il est entré A Zolia A Zolia A Zolia A Zolia A Zolia A Zolia Alléluia Oh frère Ne te laisse pas Intimider Que l'ennemi Ne te intimide Pas Vous savez Dans certaines Dimensions Spirituelles Les dimensions C'est des dimensions Nous l'entendons De la famille Chaque dans une Démont Il y a une Il y a Il seándose Il y a Il y a Comme un Ça C'est déjà Arrivé Ça C'est déjà Arrivé A という C'est É C'est Que Tu t'endors seulement, tu rêves un petit sensé. Hé, quand tu te revêtres, tu commences à avoir peur de tout, même du cafard. Je salue tous ceux-là qui ont peur du cafard. Je sais que vous êtes nombreux ici. Je sais qu'ils ont peur du jéco. Je vous salue. Alléluia. Frères, on ne va pas se laisser intimider. On ne va pas se laisser intimider. Dieu est en nous, le Seigneur est avec nous. Même si la barque t'en a chaviré, Jésus est dans ta barque. J'aimerais dire à une personne, Jésus est dans ta barque. Même si tu as l'impression comme s'il dort, Jésus est dans ta barque. Même si tu as l'impression comme si l'ennemi triomphe sur toi, Jésus est dans ta barque. Rassure-toi que dans ta barque, il y a Jésus. Alléluia. Même s'il dort, ah Seigneur, je sais que même si tu sembles dormir, mais tu es là. À un moment, tu vas te réveiller et les choses vont changer. La tempête va se calmer. Oh, je prie dans le nom de Jésus, que la vie, dans la vie d'une personne, que Jésus se lève et que cette tempête puisse s'arrêter au nom de Jésus. Que cette tempête s'arrête au nom de Jésus. Que cette tempête s'arrête, car tu es capable de le faire. Troisièmement, derrière la tempête de l'ennemi, parfois il se cache la mort. L'ennemi fait souffler des tempêtes, parce qu'il veut nous tuer. Il veut nous ôter la vie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Le but de l'ennemi, tous nous allons mourir un jour, je sais. Mais, il y a certains qui seront enlevés. Nous nous opposons comme toute forme de mort prématurée. Lorsque tu dois mourir, tu dois mourir. La mort prématurée n'est pas la pensée de Dieu pour toi. Non, non. La mort prématurée, j'insiste, prématurée n'est pas la pensée de Dieu. Et l'ennemi, parfois, lorsqu'il se rend compte que tu commences à être un danger, il souffle un vent afin de détruire ta vie. Vous savez que j'aime avec Dieu, même si Dieu a permis à Job de toucher à la vie de Job, mais Dieu lui a donné des limites. Bien-aimé, l'ennemi a des limites qu'il ne peut jamais franchir. Aussi longtemps que tu marches avec Dieu, aussi longtemps que tu marches dans la crainte de Dieu, il y a des limites que Dieu a établies à l'ennemi afin qu'il ne franchisse pas. Alléluia. Enfant de Dieu, Job marchait dans la crainte de Dieu. Job craignait Dieu. Si tu marches dans la crainte de Dieu, l'ennemi a des limites. Mais si tu vis dans le péché, je t'assure, ah, là, c'est compliqué. C'est compliqué, mon frère, c'est compliqué, ma soeur. Là, tu deviens une croix facile pour l'ennemi. Il peut faire de toi tout ce que tu veux. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Quand Moïse est né, la parole de Dieu me montre, quand Moïse est né, qu'il y a une tempête qui a soufflé, une tempête spirituelle. C'était quoi cette tempête ? Le pharaon a ordonné qu'on puisse tuer tous les enfants mâles âgés de moins de deux ans. C'était ça la tempête de l'ennemi. Il voulait détruire, décimer la vie de ces jeunes garçons qui, 80 ans plus tard, allait sauver le peuple de Dieu. C'était la pensée de l'ennemi. Mais c'est ce que j'aime. Oh, que l'ennemi manque ce plan, qui manque de stratégie pour nous tuer, pour nous détruire. Mais Jésus représente un peu comme notre caisse. La petite caisse dans laquelle on a placé Moïse. Cette caisse qui a protégé Moïse et qui l'a conduit même vers ceux-là qui devaient le détruire. Bien aimé, je voudrais t'annoncer ce matin, aussi longtemps que tu as Jésus dans ta barque, ceux-là qui normalement devaient te détruire devaient les mêmes personnes qui sont en train de te protéger. Ah oui, ah oui. Pour Moïse, qu'est-ce qui se passait ? Moïse, Moïse, suis-moi bien, Moïse. Pendant cette période, il y avait une loi où on devait tuer tous les garçons mâles. Mais Moïse se retrouvait dans cette caisse jusqu'à nager, en nager, sur nager, sur le fleuve Nile. Et la fille même du Pharaon, la même fille du Pharaon, est allée prendre Moïse. Ceux-là même qui avaient dicté la loi pour les détruire, sont devenus ses protecteurs. Ceux-là même qui avaient dicté la loi pour lui faire du mal, sont devenus ses nourrisseurs. Ceux-là même qui devaient le détruire, sont devenus sa bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, tués dans ses plans, il arrive parfois qu'il fait en sorte que ceux-là même, ceux-là même, les mêmes Égyptiens, qui ont été dictés de loi contre nous, qui deviennent les mêmes personnes qui représentent notre bénédiction. j'aimerais te dire que tu ne mourras pas. Peu importe le plan qu'ils peuvent monter, tu ne mourras pas. Reste attaché à Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et Jésus lui-même, lorsqu'Hérode a appris que l'enfant était né, et qu'on lui dit, il y a un roi, il y a le roi de Juif qui est né, il a demandé qu'on puisse tuer tous les enfants de 10 ans. L'histoire se répétait. Pendant que Joseph dormait, l'ange venait dire à Joseph, prends l'enfant, allez avec lui en Égypte. Prenez l'enfant, allez avec l'enfant en Égypte. Car voici le plan de route. Il veut de tous ces temps. Mais je prie le Seigneur, lorsque la tempête s'élèvera, il y a des tempêtes que Dieu va arrêter, mais il y a d'autres tempêtes que Dieu va laisser souffler. Mais toi, il va t'épargner. Alléluia. Il y a d'autres tempêtes que le Seigneur va permettre que ça souffle. Mais la différence avec ces tempêtes-là, ça va souffler, ça va détruire les autres. Mais toi, tu seras épargné. Comme Jésus, comme Joseph, je prie que le Seigneur t'avertisse divinement. Que divinement tu sois averti. Que le Seigneur te révèle des stratégies afin que la tempête ne détruise pas ta vie. Amen, amen. Quelqu'un me suit ce matin. Troisième point important, pour nous. Le premier point, nous avions parlé, on a commencé par montrer le raison qui nous pousse à croire que derrière certaines tempêtes, il y a une main noire de l'ennemi. Le deuxième point, nous avions parlé du plan de l'ennemi derrière les tempêtes. Et dans ce plan, nous avions dit que derrière les tempêtes, l'ennemi veut nous dépouiller. Derrière les tempêtes, l'ennemi veut nous intimider. Derrière les tempêtes, l'ennemi veut notre mort prématurée. Mais seulement, nous ne mourrons pas. Troisième point, pour finir, quelle est notre attitude? Que doit être notre attitude face aux tempêtes? Revenons avec le modèle de Jésus, lui qui est notre modèle. La Bible dit, ceci au verset 38, pendant que le disciple paniquait, pendant que le disciple avait peur, la Bible dit, et lui, il dormait. Il dormait. Jésus dormait. J'aimerais que tu adoptes l'attitude du Seigneur. Le sommeil de Jésus n'est pas comme le sommeil de Jonas. On parlera de Jonas le dimanche prochain. Non. Mais le sommeil de Jésus, c'est un sommeil d'une personne qui est calme. Qui est calme. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, sois calme? Dis à ton voisin, sois calme. Dis-lui bien, sois calme. Ne panique pas, sois calme. Lorsque la tempête souffle, la première attitude pour nous en panique, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais Jésus, il dormait. Il était calme dans la barre. Il était calme. Il savait que cette tempête ne pouvait rien lui faire. Il était calme. J'aimerais dire à une personne, la Bible dit dans Esaïe, chapitre 30, verset 15, que c'est dans la tranquillité. Je vais lire cela. Esaïe 30, 15. Esaïe 30, 15. La Bible dit ceci. Car, ainsi a parlé le Seigneur. Car, ainsi a parlé le Seigneur. Car, ainsi a parlé le Seigneur. L'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'aimerais que Dieu t'accorde cet esprit calme. J'aimerais que tu fasses confiance en Dieu. Dans cette tempête, fais confiance à Dieu. Sois calme. Mais dans des transformations, il peut arriver que la tempête souffle sous l'Église. Il peut arriver peut-être qu'on n'ait plus le moyen qu'on avait avant. Il peut arriver peut-être qu'on n'ait plus de capacité qu'on avait avant. Il peut même arriver que certains d'entre nous nous partent, nous laissent. Mais je me rédira à une personne, sois calme. Sois calme, sois en paix. C'est dans la paix et dans la confiance que sera ta force. Ne te laisse pas paniquer. Même si les choses n'évoluent pas dans ta vie, ne panique pas. Même si tu manques de tout, ne panique pas. Même si tu as l'impression comme si les ennemis sont en train de prendre le dessus sur ta vie, ne panique pas. Sois calme, sois calme, sois calme, sois calme. Et si au moins on a beaucoup pour me dire ça y est, c'est l'autre et après il va calme. Yo, tombe ta yo. Yo, yo. Calme. Yo, 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 calme. Là, on va tomber au tel normalement, je devais lui faire peur. Mais qu'est-ce qui se passe qu'il est calme comme ça ? Il n'a pas peur. Je prie que ton calme inquiète tes ennemis. Que la paix que Dieu va t'aider soit une paix inquiétante. Alléluia. Tu es tellement en paix qu'il se demande comment tu peux être en paix de cette manière. Vu ce que tu as connu, ce que tu as rencontré, tu devais être troublé. Non, 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 je ne me laisse pas troubler par la tempête parce que, ma part, je ne suis pas seul, Jésus, avec moi. Je ne suis pas seul, Jésus, mes gardes. Je ne suis pas seul, Jésus, prends soin de moi. Je ne suis pas seul, Jésus n'a pas décidé que je vais mourir. Je ne suis pas seul, j'ai une mission accomplie, j'ai une mission accomplie. Que mille se lèvent à ma gauche, que dix mille se lèvent à ma droite, je ne serai pas atteint parce que j'ai une mission accomplie. Qu'on ne me fasse la guerre, on ne me vaincra pas car j'ai une mission accomplie. Que mes ennemis s'allient entre eux, qui se rassemblent entre eux, qui fassent de ligue, des coalitions. Non, j'ai une mission à accomplir. Frère, tu as une mission à accomplir. Ne panique pas, n'aie pas peur. Mais Jésus a dit à ses disciples, pourquoi vous avez peur ? Où est votre foi ? Quelle est ta foi ? Quelle est la dimension de ta foi par rapport à ce problème ? Est-ce que tu crois encore que Dieu peut agir ? Oh, bien-aimé ! Jésus s'est mis debout. Il a menacé la tempête. Il a dit, tais-toi ! La Bible me dit, par rapport à la foi, si tu as une foi, tu diras la montagne. Montagne, hôte-toi et jette-toi dans la mer. Les gens de foi sont capables de déplacer les montagnes. Les gens de foi sont capables d'arrêter la tempête. J'aimerais dire un homme de foi, même si tout autour de toi, les gens te montrent le contraire, exerce ta foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Je vois la tempête, mais je suis calme. Je démontre qu'après cette tempête, il y aura le calme. Oh ! Je démontre qu'après la tempête, il y aura le calme. J'aimerais dire à une personne, ton attitude va influencer ce qui se passe à l'extérieur. Adopte l'attitude du calme. Ne te laisse pas paniquer. Le calme de l'intérieur là, ça va influencer la tempête. Tempête là sera influencée. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, tempête là sera influencée.